Quel état d'esprit vous êtes à trois matchs de la fin ? Un état d'esprit un peu compliqué. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'on va dépendre un peu des autres. Donc nous, on va jouer tous nos matchs pour prendre le plus de points possible et pas avoir de regret à la fin. Quoi qu'il en soit, vous êtes favoris quand même sur ce match face à un plus mal classé normalement ? Oui, on est favoris mais tous les matchs vont être compliqués jusqu'à la fin de saison. Parce qu'ils vont jouer le maintien. Ils vont arriver avec un état d'âme supérieur sûrement au nôtre. Mais nous, il faudra qu'on ne lâche rien. On a un objectif de ne pas perdre à la maison sur cette seconde phase de championnat. Donc on va tout donner pour gagner. Quels sont leurs atouts à cette équipe ? C'est surtout leur état d'esprit. C'est une équipe qui ne lâche rien, très combatif. Ils se battent sur un jeu d'avant très fort dans le sens en arrivant avec de la vitesse. Un jeu à une passe. Donc voilà, c'est à nous défensivement de les contrecarrer, de les faire reculer. Et qu'ils puissent surtout en début de match rien espérer de venir gagner. C'est le genre de match où on a envie d'ATK aussi peu que jamais. Il y a davantage d'aller chercher des espaces et de trouver ses coéquipiers. Bien sûr. Maintenant, on va jouer sans pression. On va essayer d'envoyer le plus de jeux possible pour se régaler et passer une bonne fin d'année. Donc bien sûr qu'on va envoyer du jeu le plus possible. Tu n'étais pas là à Monomarsan. Ça fait partie du tournoi vers tout ça aussi. Dans quel état physique tu te trouves là, 100% ? Je n'étais pas à Monomarsan parce que j'avais une semaine d'examen. Et du coup, ça m'a permis de me reposer. J'étais en cours toute la semaine, donc j'ai fait des entraînements le matin. Mais je me suis reposé. Et là, j'arrive sur les trois derniers matchs avec le plus d'envie possible et le plus d'envie possible. Souvent, avec toi, depuis janvier, tous ces jeunes qui avaient pris un petit peu le pouvoir. Est-ce que tu mesures ? Je suis même parcouru depuis. Oui, je mesure. On a pris du plaisir ensemble et on veut continuer à le faire. Et surtout, on essaie de préparer la saison prochaine, de prendre des automatismes. Pour que la saison prochaine, on puisse commencer d'entrer avec les jeunes, comme vous l'avez dit. Et qu'on puisse prouver qu'on peut faire une saison complète ensemble et aller chercher le plus de choses possible. Est-ce que l'ultime objective, c'est quoi ? C'est de rester invaincu à domicile en 2022 ? Oui, bien sûr. Il nous reste deux matchs à domicile. Ce match contre Borambres, c'est le match avec Carcassonne. Donc, on va tout faire pour gagner les deux et rester invaincu la seconde partie de saison. Merci. 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 Merci.